Bonjour, c'est Welo résumé, le film commence alors qu'un SM d'individus a aménagé à l'extérieur une boucherie qui vend probablement une viande colorée jusqu'à récemment. Les particuliers sont prêts à payer n'importe quelle somme pour la viande, tant son goût est élevé. Les jours se transforment en semaines, mais le groupe indique que les choses ne reculent pas. Au contraire, il s'étend. En fait, même les policiers et les législateurs ont adhéré à cette tendance passagère. À un moment donné, un client curieux pose enfin la question de la consommation, avec quelle créature la viande a-t-elle sa place ? Le boucher répond que le port est originaire d'Iran, le plus loin possible. En peu de temps, le mot se répand rapidement dans le local, ce qui rend la boucherie considérablement plus peuplée. Les bouchers, qui se battaient autrefois pour répondre à des besoins fondamentaux, ont maintenant commencé à gagner six chiffres. En effet, même les immenses installations industrielles de viande sont obligées de quitter leurs activités à cause de l'apparition de cette viande iranienne. On nous montre ensuite la façon dont cette boucherie circulait sur le web en tout cas, à montrer à des bouchers enthousiastes, Vincent et Sophie, qui finissent eux aussi par être un couple. La boucherie se trouve aux portes de Paris. Pardon. Depuis le début, peut-être que la vie du couple va bien. Néanmoins, la situation est tout à fait différente à l'intérieur. À un moment donné, un rassemblement d'appistes amoureux des légumes dissimulés s'en prend à la boutique. Ils jettent du sang sur le couple et jettent des ordures sur place avant de s'échapper. Furieux, Vincent les poursuit et trouve le moyen d'en coller un au sol. Après une certaine bataille, ils dénoncent également le dissident. Néanmoins, les membres du groupe du Végétarien se présentent rapidement sur les lieux et le sauvent avant de partir. Ils ont également battu Vincent, le laissant déstabiliser. Peut-être Vincent devrait-il investir plus d'énergie à siphonner le fer et moins de temps à me contacter. Plus tard dans la journée, deux ou trois d'entre eux se rendent chez leur compagne Stéphanie et un print pour le déjeuner. Dans la cuisine, Sophie pleure auprès de Stéphanie en découvrant que la banque ne les laisserait pas tranquilles et qu'ils sont en train de faire faillite. Stéphanie tente d'abord d'encourager son compagnon, mais ne tarde pas à s'extasier sur la façon dont sa moitié gagne un revenu substantiel. On découvre ensuite que Stéphanie et son partenaire possèdent également une boucherie. C'est très bien. Tôt ou tard, alors que les deux couples mangent ensemble, Vincent évoque l'événement précédent, au cours duquel sa boutique a été vandalisée. Marc, tout d'abord, le ridiculise pour ne pas avoir mis en place d'efforts de sécurité. Mais à ce moment-là, il sort un fusil et le donne à Vincent. Il précise que l'arme est destinée à protéger la boucherie des fanatiques végétariens. Quoi qu'il en soit, Vincent n'a pas de permis d'arme à feu, mais il reconnaît le don. Les végétariens ne s'inquiéteraient pas. Ses projectiles ne sont pas faits de vaches. De retour à la maison, Sophie fait savoir à sa moitié qu'elle envisage de se séparer de lui, car leur mariage est devenu épuisant. En homme astucieux qu'il est, Vincent la méprise totalement, et bientôt, il repère l'un des radicaux amateurs de légumes qui a détruit sa boutique auparavant. Pour montrer une chose ou deux à la piqûre, Vincent met son véhicule en aiguillage pour essayer de le détruire. Néanmoins, il ne parvient pas à garder le contrôle de son véhicule et finit par réagir de manière excessive, il continue d'appeler la police et d'admettre qu'il s'agissait d'un accident. Quoi qu'il en soit, Sophie l'arrête, redoutant une longue peine de prison. Tout bien considéré, elle propose qu'il duplique un bourreau chronique nommé Michel François, qui a démonté ses victimes et les a laissés dans des conteneurs à ordures tout autour de la ville. Vincent comprend que sa moitié a observé un nombre excessif de spectacles de bourreaux chroniques, mais il consent malgré tout à sa pensée. De plus, peut-être qu'ils peuvent acheter cet homme et rapporter un peu d'argent. Vers le soir, il met le corps dans sa boutique et commence à le dépecer. Pendant ce temps, une oreille tombe au sol et le chien de Vincent la dévore en un instant. Après avoir démonté le corps pendant une longue période, il se fait vraiment tard. De cette façon, Vincent prévoit de s'en débarrasser rapidement dans la première partie de la journée. Le lendemain, il se lève tard et constate que la viande a disparu. Alors qu'il le cherche follement, Madame Coignard, une cliente habituelle, se présente à la boutique. Elle fait référence au fait qu'elle a adoré la viande que Sophie lui a offerte en si grande quantité qu'elle est revenue pour en acheter d'autres. Il finit par offrir involontairement la viande humaine à une madame désemparée. Coignard, en le confondant avec le porc. Choqué, Vincent tente de la convaincre d'acheter différents morceaux de viande, mais la femme exige. Elle a juste besoin de ce qu'on lui a donné avant. Alors que les deux vont dans un sens et dans l'autre, Sophie est captivée et demande à acheter la viande. Inapte à découvrir la réalité devant le client, Vincent passe avec hésitation un morceau de tissu humain à sa moitié. Quoi qu'il en soit, Sophie l'adore, ce qui rend Madame Coignard beaucoup plus agitée. Enfin, Vincent invente une histoire selon laquelle il s'est procuré la viande en Iran, et c'est la raison pour laquelle elle est si intrigante et délicieuse. Il offre alors avec hésitation un bon morceau de viande à Madame Coignard, et quand elle s'en va, il découvre tout à sa moitié. Étonnamment, Sophie ne semble pas se soucier de consommer des tissus humains. Tout bien considéré, elle propose de vendre la viande, disant très bien que c'est peut-être le moyen le plus idéal de se débarrasser du cadavre. Fidèle à lui-même, Vincent est étonné par son idée et s'apprête à jeter la viande. Néanmoins, avant qu'il ne puisse le faire, un autre client entre dans le magasin et demande la viande que Madame Coignard achetée. Peu à peu, la viande iranienne devient une sensation dans la région, et deux ou trois gagnent beaucoup d'argent à la suite de sa vente. Voyant la notoriété de l'objet monter en flèche, Vincent devient curieux, et peu de temps après, il ramène un morceau de viande à la maison. Il l'essaie à contre-séure, même si c'est choquant, et finit par l'adorer. Peu de temps après, Sophie s'approche de lui et découvre que les végétariens ont un sang incroyablement pur, et qu'à cette fin, leurs tissus ont un goût si délicieux. Elle leur recommande ensuite de chasser les radicaux amateurs de légumes et d'offrir leurs tissus pour produire plus de salaire. Quoi qu'il en soit, Vincent l'afferme en disant que c'est absurde et contraire à l'éthique avant d'aller dormir. Il lui conseille également d'arrêter de regarder des émissions de bourreaux chroniques. Le lendemain, la fille du couple, Chloé, ramène son petit ami à Lucas pour le déjeuner. La famille lui sert un steak extravagant, mais il refuse immédiatement qu'il finisse par arriver. Il est végétarien, et en gardant à l'esprit qu'il ne mangera pas non plus. Après le départ des végétariens, Vincent et Sophie comprennent que tous leurs arrangements pour un dîner de famille ont été gaspillés à cause du véganisme. Cela les met en colère, et Vincent choisit de procéder à l'arrangement de Sophie pour chasser les amateurs de légumes. C'est le moment idéal pour transformer ce végétarien en porc. Ce soir-là, plusieurs se dirigent vers un restaurant pour amateurs de légumes et choisissent le propriétaire comme objectif le plus mémorable. Ils le suivent pendant un certain temps et Vincent trouve même le moyen de s'introduire dans sa chambre avec une lame. Quoi qu'il en soit, sans une seconde à perdre, il éprouve des nerfs soudains et se retire. L'effort principal étant une déception totale, Sophie, qui en fait la demande, estime qu'ils ont besoin de plus de pratiques. Par conséquent, le lendemain, plusieurs reviennent avec un arrangement complexe. Ils prétendent être des amateurs de légumes et font de la dissidence à l'extérieur d'une épicerie à la recherche d'une cible végétarienne potentielle. En fin de compte, une personne mince s'approche d'eux. Les félicitant pour leurs efforts, Sophie le persuade de se réunir plus tard dans un parking dans le but qu'ils puissent examiner des trucs d'amoureux des légumes. Selon l'arrangement, deux ou trois d'entre eux se rendent tôt sur place et pratiquent diverses approches pour tuer leur objectif. Peu de temps après, le végétarien se présente dans une camionnette, mais à la consternation du couple, il a également amené une partie de ses compagnons. Dans cette optique, Sophie et Vincent sont contraints d'écourter leur arrangement. Inévitablement, les végétariens découvrent qu'ils vont frapper une boucherie, alors ils demandent au couple de les suivre. Terrifiés à l'idée d'être découverts, Sophie et Vincent s'exécutent avec hésitation. En cours de route, ils mentent sur leur personnalité et remarquent qu'ils sont des vendeurs de fleurs. Après être arrivés à leur objectif, le couple de boucher comprend que la boucherie a sa place avec leur propre compagnon, Imprin et Stéphanie. Sophie commence à remettre en question cette pensée, mais Vincent, qui est manifestement jaloux de ses riches compagnons, entre dans la boutique et commence à la détruire avec les amateurs de légumes. Dans la scène suivante, le couple se rend dans un restaurant pour manger. Là, ils examinent les moyens de traquer les victimes sans susciter de doute. Néanmoins, ils divergent sur quelque chose et ne tardent pas à se lancer dans une terrible bataille, ce qui fait que Vincent s'enfuit avec indignation. Alors que Sophie reste seule, un serveur profite de la porte ouverte pour la frapper. Sophie comprend qu'ils ont des intérêts similaires, et tôt ou tard, le serveur l'emmène faire un tour. Au moment où il se présente à l'extérieur de la maison de Sophie, les choses deviennent sincères et les deux commencent à s'embrasser. Néanmoins, lorsque Sophie découvre qu'il est végétarien, elle reste intentionnellement silencieuse, ce qui le fait s'épuiser. À ce moment-là, elle l'accueille à l'intérieur pour soigner sa blessure, ce à quoi le serveur s'exécute. Alors que la personne est à l'intérieur des toilettes, Sophie s'approche de Vincent et l'informe de la situation. Fidèle à elle-même, la dernière option suscite l'appréhension et ne le fera pas. Pourtant, la femme rusée commence à le contraindre, disant qu'elle va se coucher avec le serveur en supposant qu'il ne tuera pas. Après avoir entendu cela, Vincent souffle dans sa toupie et commence à aiguiser sa lame. Quoi qu'il en soit, sans perdre une seconde, il recule à nouveau. De plus, il encourage sa moitié à laisser partir l'homme. Néanmoins, Sophie a quelques projets différents. Elle dénonce intentionnellement l'homme et continue d'avoir des relations sexuelles avec lui. Cela finit par exaspérer Vincent, alors il pilonne la vie du malheureux. Je comprends que ce film est une représentation ou quoi que ce soit, mais vache sacrée. Le lendemain, Sophie reçoit un appel de sa compagne Stéphanie, qui l'informe sur la dégradation de la veille. Le couple de Boucher arrive rapidement sur les lieux, se disant inquiet. Là, il voit un print aux prises avec un policier. Il s'avère qu'il s'agit d'un fonctionnaire similaire qui explore la dégradation de Vincent. Un peu plus tard, le fonctionnaire demande à s'adresser secrètement à Vincent. Vincent est d'abord frénétique, mais bientôt, on découvre que le flic a également eu vent du célèbre port iranien, et qu'il a besoin d'en avoir. Soucieux de rapporter plus d'argent, Vincent dit rapidement OK, et quelques temps après, le couple vend à nouveau de la viande humaine. Divers clients font la queue pour l'article, et par la suite, il est bientôt épuisé. Ils choisissent de faire de la chasse végétarienne quelque chose de standard, et avec l'aide de quelques armes dangereuses et de procédures raffinées, ils commencent une frénésie de meurtre quotidien. Avant la fin de la semaine, ils augmentent le coût de la viande et produisent un avantage élevé. À un moment donné, alors qu'ils déjeunent avec leurs compagnons, le couple apporte le faux port iranien. De plus, à l'instar des clients précédents, Stéphanie et un print tombent également éperdument amoureux du goût. Pourtant, sortis de nulle part, tout en mordant dans la viande, un print grignote quelque chose de métallique. Stéphanie, qui est une ancienne aide-soignante, perçoit en une fraction de seconde l'objet comme un stimulateur cardiaque. Il se trouve que l'une des victimes de Vincent s'est fait poser un stimulateur cardiaque dans le cœur. D'une manière ou d'une autre, ils trouvent un moyen d'arrêter ce qui se passe, mais l'opposition entre les boucheries des deux couples déclenche une dispute, qui se transforme rapidement en une véritable bataille. Les époux commencent à se battre sur le sol, et de nulle part, Vincent ronge l'oreille d'un print et commence à la mordre. À ce moment-là, il laisse sortir l'oreille, lance un regard menaçant à un print et s'en va avec Sophie, tristement. Sophie et Vincent continuent de tuer des gens et de faire des gains colossaux. De plus, leur mariage qui périt est également sauvé. À un moment donné, le couple se rend à une fête végétarienne, où Vincent voit un petit enfant rondouillard. Le sauvage ne peut pas résister à la tentation d'envisager des moyens de dépecer le chevreau pour sa viande. En peu de temps, Vincent se rend compte qu'il s'est transformé en maniaque. Perturbé par lui-même, il choisit de partir. Quoi qu'il en soit, Vincent et Sophie croisent leur petite fille Chloé et son amoureux végétarien Lucas, qui est choqué de les voir à une réunion d'amateurs de légumes. Lors de leur visite, Lucas fait référence au fait que peu de végétariens disparaissent ces derniers temps. Il est certain qu'il est fabriqué par des bouchées. Au moment où Vincent tente de réfuter les soupçons, Lucas explose. Il souffle son haut et crie sur le couple de bouchées, les convaincant de quitter la fête. En dehors de la célébration, Sophie se concentre sur une femme dodue et demande à son partenaire de la tuer. Malheureusement, en raison de la bataille précédente, Vincent a récupéré sa vie pour la tuer. Une fois la tâche accomplie, il rentre chez eux. Peu de temps après, alors que Vincent est en train de dépecer la dame, quelqu'un frappe à l'entrée. Malheureusement, c'est le flic. Vincent ouvre attentivement l'entrée et les deux commencent à parler. Le fonctionnaire découvre que dix amateurs de légumes ont disparu et que les bouchées se sont transformées en un excellent suspect. Sorti de nulle part, le chien cuivré apparaît et se promène derrière le fonctionnaire avec une main humaine dans la bouche. Vincent panique, mais il renvoie rapidement le canidé en lui criant dessus. Peu de temps après, l'officiel s'en va, mais Vincent a l'impression qu'il est sur eux. Il fait part de ses intérêts à Sophie. Quoi qu'il en soit, elle lui garantit qu'ils ne peuvent pas être découverts, puisqu'ils se sont débarrassés de la multitude relative de corps et qu'il n'y a aucune preuve contre eux. Il se trouve que Vincent s'est débarrassé de toute la viande de leurs dernières victimes, soit en les vendant, soit en les répandant dans la ville dans des poubelles. De manière inattendue, la sonnette retentit et le couple retrouve Lucas à l'entrée. Il leur souhaite la bienvenue et s'excuse d'avoir dérapé avec eux lors de la célébration végétarienne. Lucas comprend alors, à ce moment-là, qu'il est extrêmement anxieux depuis que ses compagnons végétariens ont commencé à disparaître. L'intelligence de Sophie le réconforte et signe à sa moitié de faire de Lucas leur prochaine victime. Quoi qu'il en soit, Vincent nié, après réflexion, accompagne leur futur enfant dans la régulation jusqu'à l'entrée. Le lendemain, sans parler à Sophie, Vincent déclare à ses clients qu'il ne vendra plus jamais de porc iranien, malheureusement. Cela entraîne une dispute entre le couple, obligeant Vincent à quitter la boutique aux côtés de son chien. Dans l'intervalle, le groupe végétarien qui a détruit la boucherie d'un print apparaît chez Vincent pour se venger de la trahison. Sophie tente de les renvoyer, mais sans avancer. Toutes choses étant égales par ailleurs, il l'attache et la frappe dans un désordre sanglant. Au moment où Vincent rentre de sa promenade et voit les camionnettes à l'extérieur, il comprend que quelque chose ne va pas. Brûlant en un rien de temps, il entre dans le magasin avec un couteau et voit les végétariens qui vont tuer sa moitié. Furieux, Vincent sert de médiateur et, avec l'aide de son chien, il en tue deux. Un amateur de légumes trouve le moyen de piquer Vincent dans l'épaule, mais heureusement, Sophie se détache juste sous le filet le poli. Le film se termine alors, à ce moment-là, alors que le couple est capturé avec 30 meurtres à leur actif. Il est découvert qu'un print et Stéphanie sont ceux qui ont révélé à la police la façon étrange de se comporter de Vincent, ce qui a finalement incité le couple de boucher à être découvert. En raison de la gravité de leur violation, Sophie et Vincent sont condamnés à la peine capitale. C'est tout ce qu'il y a à faire, bon sang. Je m'attendais à un, euh, je n'en ai pas la moindre idée. Abonnez-vous gratuitement si ce n'est encore fait. Activez les avertissements et transmettez un like pour prendre soin de la chaîne. Un grand merci à vous d'avoir regardé.